Qu'est-ce que vous avez un enfant en bon état général ? Alors vous avez un enfant en bon état général qui a un début sous-narinaire et des bulles qui sont vite rompues laissant place à des érosions recouvertes de croûtes jaunes mélicériques. Quel est votre diagnostic ? Et quel traitement prescrivez-vous ? Alors avant de parler du diagnostic, avant de parler du traitement vous savez qu'en dermatologie pour poser un diagnostic il faut que vous ayez la lésion élémentaire. Quelle est la lésion élémentaire qu'on a ici ? Là ? Smatch ? Quoi ? La lésion élémentaire c'est la bulle. C'est la bulle. Lésion bulleuse vite rompue. Donc la lésion élémentaire c'est une bulle. Et puis on a des érosions qui est une lésion secondaire et puis une autre lésion secondaire c'est les croûtes. Donc on est devant une dermatose bulleuse. chez un enfant donc ça se devient de plus en plus facile pour le diagnostic. Quel est votre diagnostic ? C'est infectieux ? C'est viral ? Oui allo ? Que réponse ? C'est infectieux. C'est un petit go. C'est un petit go. Un petit go il est d'origine bactérielle soit staphylo soit strepto. Il concerne surtout l'enfant plus fréquemment donc en été. On a une grande contagiosité interhumaine où le traitement local un traitement local suffit. Mais ce traitement local pour qu'il devienne efficace il faut un bain savonneux chose que beaucoup de médecins ne le font pas. On a vu même des médecins généralistes ou même des pédiatres qui prescrivent des antibiotiques par voie générale alors que ce n'est pas nécessaire. Et qui ne donnent même pas d'un traitement local. Normalement pour un petit go un traitement local il est suffisant. Mais seulement puisque des fois c'est staphylococcique donc c'est l'infection elle est profonde. Donc on est obligé puisqu'on ne sait pas si on est devant un staph ou un staphylo on donne un traitement par voie orale mais sirop en sirop c'est un enfant qui est âgé on donne un comprimé. Ce n'est pas nécessaire de donner un par voie par entérale. Pas du tout nécessaire. Deuxième cas. nourrissant dix jours lésion acnéifant uniquement pustuleuse mais on n'a pas de comédant. C'est une pustuleuse là c'est une pustuleuse pistilosporique c'est-à-dire due à la malachisia fufu c'est-à-dire c'est une levure qui atteint l'enfant et dans cet état normalement l'application d'une crème imidazolée c'est-à-dire antifongique dans sa régression. Ce qui fait faire attention dans ces cas dans le premier cas ou là dans le deuxième cas c'est les corticoïdes par voie locale c'est contre-indiqué vous allez faire une flambée. D'ailleurs il ne faut jamais utiliser des corticoïdes chez un enfant quand on ne sait pas le diagnostic. On peut les utiliser dans un seul cas vous avez fait le balach l'eczéma atopique. Mais ici quand c'est infectieux jamais. Maintenant on va vous donner le diagnostic parce que c'est très difficile le nourrisson âgé de 7 mois présente de comédants. Tout à l'heure on avait dit pas de comédants mais quand on voit des comédants et des papillopussules on est devant une véritable acné l'acné de l'adolescent c'est-à-dire on peut avoir de l'acné chez le nourrisson au lieu de l'acné du nourrisson elle dure 3 à 24 mois parfois jusqu'à 5 ans la guérison elle est spontanée les traitements c'est comme l'acné seulement c'est un traitement local on n'entend pas d'antibiotiques on considère que cet acné est lié à une stimulation transplacentaire de la glance urénale aucune exploration hormonale n'est indiquée chez un enfant par ailleurs sans anomalie clinique par contre un avis endocrino est souhaité si cet acné débute un peu plus tard c'est-à-dire après un an comment ? oui bien sûr c'est pour ça qu'on peut passer à côté apparition dès la naissance de petites visicules puis de petites pistules qui siègent au visage c'est la pustulose néonatale transitoire souvent les mères ils disent qu'un nourrissant ils disent qu'un habbe il faut pas traiter ça nécessite aucun traitement aucun traitement n'est nécessaire enfants de 3 ans les ont multiples papuleuses donc elles sont en relief c'est pas c'est pas détache ombiliquée c'est-à-dire on a au centre une petite dépression mesurant au moins 5 mm de diamètre quel est votre diagnostic ? C'est très facile. c'est ou alors qu'on fait quoi l'azote liquide mais l'azote liquide il y a un problème c'est cicatrice quand on applique de l'azote liquide sur la lésion donc les lésions vont faire des cicatrices en principe l'azote liquide c'est pas une indication, c'est une alternative mais c'est pas une indication qui est plausible c'est à dire il y a autre chose que mieux que l'azote liquide mieux que le molitrex un bain quoi? il faut curter, un curtage curtage bétadine il ne reste plus rien ça sert ni molitrex ni azote liquide ni rien bon, les complications c'est la surinfection l'eczématisation comment? on doit curter mais les lésions qui n'ont pas de l'hombre il ne reste plus rien la créothérapie c'est une alternative le traitement du choix c'est le curtage on peut appliquer une crème anesthésiante quelques minutes après mais on fait la curtage parce que généralement le curtage n'est pas très douloureux comment? ça ne reste pas des cicatrices mais c'est ma fille il y a un masque quand on a une trache ça ne reste pas de cicatrices là, quand on curette et on fait de la bétadine il ne reste plus rien je vous garantis ça même le visage même le trôme par contre le cadillat l'azote liquide oui ça laisse des cicatrices dans un contexte fibril 38,5 un enfant âgé de 3 ans a présenté il y a 7 jours des visicules au palais et des érosions linguales ensuite d'autres lésions sont apparus au scalp c'est des cuirs chevelus région cervicale le tronc les membres sont moins atteints il n'y a pas d'antécédent médico-chirurgical notable quel est votre diagnostic? varicelle après une incubation de 14 jours la varicelle peut débuter par un énanthème c'est-à-dire buccal des visicules vis-drempis présentant un aspect aftoïde la survenue sur le reste du corps des visicules ovaleurs sur la base érythematose permet de diagnostic surtout en présence de lésions ombiliquées la varicelle on la classifie quel groupe de dermatoses érythémateuses ou les visicules ou les bulleuses? Vésicules c'est bon donc la varicelle chez l'enfant elle est non iniboutubée et de bon pronostic dès que la varicelle complexe elle n'est pas un traitement symptomatique donc on ne donne pas de traitement viral antiseptique antibiotique ils n'ont pas l'indication plus rythme mais par les antihistaminiques l'application de talc elle est déconseillée pourquoi? pourquoi on n'a pas appliqué du talc? la lèche quelle est la raison? c'est déconseillée pourquoi? comment? parce que c'est des lésions vésiculeuses s'il y a un suintement il y a du liquide s'il y a du liquide on n'a plus que du talc ça va former des croûtes la croûte ça va boucher donc les lésions elles vont persister ou encore elles vont s'infecter donc c'est à éviter ou toujours comme vous connaissez la varicelle quand on a un varicelle on doit même s'il y a de la fièvre on doit jamais donner de l'aspirine ce qu'on appelle le syndrome de Ré on vous adresse on consulte à un enfant de 2 ans et demi en bon état général il présente depuis 3 jours des lésions vésiculeuses entourées d'un allo-inflammatoire des lèvres des extrémités c'est à dire les mains et les pieds quel est votre diagnostic ? on a des vésicules qui mènent la varicelle vous la voyez mais c'est uniquement au niveau des pieds des mains et même la bouche vraiment la bouche comment ? le ? syndrome ? syndrome pied-main-bouche maladie infectieuse béni causé le plus urbain via ce coxacé A16 ou un enterovirus 111 parfois d'autres coxacés comme en cause des petites épidémies sont possibles les signes généraux sont plus ou moins discrets la lésion alimentaire maquillérité alimentaire centrée par un vésicule aux valeurs ou linéaires la guérison est spontanée en 7 à 10 jours nourrissant agitée la nuit lésions localisées au tronc comme vous voyez la première photo atteinte surtout palmon plantaire parfois c'est les œufs courbuleuses le visage et le cuir chevelu peuvent être atteints on a même l'atteinte du cuir chevelu et du visage chose qu'on n'a pas chez l'adulte c'est la gale le diagnostic doit être évoqué bien sûr dans la notion de contexte familial quand on voit un petit nourrisson qui a une gale quelle est la première question à poser la première question à poser quand on voit comment non on a fait l'ancient de contagion quand on reçoit un malade qui fait une gale ou la haja qu'on suspecte la gale on demande si un membre de la famille qui se gratte ça pour l'enfant c'est particulier comment le le lait est-ce que c'est prurigineux le prurigineux le prurigineux est-ce qu'il se gratte est-ce qu'il se gratte je vais te poser la question est-ce que c'est prurigineux le prurigineux le prurigineux le prurigineux le prurigineux il pleure il pleure il pleure il est agité la question qui est posée c'est là il dit pas sa mère c'est le prurigineux un patient un patient qui m'a hâte deux messieurs généralistes aux trois pédiatres ils n'ont pas posé le diagnostic à la gale pour quelle raison ils n'ont pas posé cette question donc la question est-ce qu'il se gratte c'est la question est-ce que la mère elle se gratte ou pas tout simplement tout simplement c'est la mort 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 directement parce que l'enfant il est toujours il s'en a un contact avec sa mère donc il faut je ne sors c'est la mort c'est la mort Tu vois la photo ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Donc la notion de comptage elle est très importante, chez la mère il faut poser cette question. Elle a traîné 3 ou 4 mois, sans donner le traitement de gamme. On a des allergies, on a des microbes, on a des riques, on a des riques. Alors que c'était une gamme. Fille de 10 ans, quatrième épisode en un an, d'une éruption vesiculobuleuse de la joue droite. Quel est votre diagnostic ? Récidivante. Quatre ongles, troisième épisode, c'est du récidive. Des fois c'est préuginé, des fois c'est pas préuginé. Le début, par le début on peut avoir un petit genre de brûlure, sensation de brûlure en bas de l'éruption. Qui se fait avec cette vesicule, les vesicules en baining sont très nettes. La lésion, on dirait qu'elle fait un herpès circiné, elle fait qui sur le mycose ? Donc on a une diagnostic différentielle, avec mycose. Diagnostique. Quel diagnostic ? L'herpès. Quel est l'impétigo ? La mycose, l'eczéma, l'herpès, toxidermie. C'est l'herpès. Traitement. Acyclovir, antiseptique, antibiotique, c'est bon. Un mois plus tard, la lésion a disparu. Enfant de 12 ans. Lésion plantaire, bilatérale. Depuis quelques mois, douloureuse, par moment. Est-ce que c'est une macération plantaire ? Est-ce que c'est des chiralus ponctuides ? Est-ce que c'est des virus ? Parce que, quand on voit les lésions là-haut, on dirait qu'il y a des virus qui sont parsemées. Enfant de 12 ans. Est-ce que c'est des virus ? Quelle est la virus du chêne ? C'est des macérations. C'est des caractéris ponctuides. ça c'est une infection bactérienne un des gens, les sujets qui portent surtout des gordas ils mettent beaucoup de ils doublent les chaussettes liés surtout à la macération plantaire c'est qu'il y a la sudation avec la chaleur ça provoque une infection il suffit d'un traitement rapide antibiotique avec de la bétadine il ne reste plus rien garçon de 7 ans sa mère a découvert cette plaque à l'opinion asymptomatique sa soeur est née vous montre cette lésion intersocio-lien d'extension centrifuge un peu plus origineuse diagnostic la tienne chaque m'intaine ne sauf qu'elle est qu'elle crée qu'elle est inflammatoire qu'elle est indo qu'elle est 얼굴 et la brosse qu'elle est l'orque qu'elle soit macroscopique qu'elle wrestle dans le milieu qu'elle joue ok le fabus le fabus ça y est alors à donner trois tiennes les quatre tiennes il faut les différencier de cette plaque là la pelade parce qu'on voit souvent des ordonnances de malades ou surtout d'enfants qui ont des pelades et qui sont traités par des antifangiques par la grise effuline et c'est là ça n'a rien à voir la différence la pelade il n'y a pas de cheveux casseco ou la plaque elle est propre c'est lisse il n'y a rien normalement dans une tienne on a toujours des squam les croûtes on a des plaques on a des croûtes on a des cheveux qui sont casseco les cheveux existent ça ils sont casseco tendante cheveux casseco il ya un examen important qui est la lumière de août qui retrouve avec la fluorescence jaune verdade et c'est le traitement c'est la grise effuline pendant 6 à huit semaines ces trois enfants âgés de 8 6 ans et 10 entre 6 et 10 ans présentent des plaques squameuses comme on a vu tout à l'heure depuis plusieurs mois à mesure de 2 à 5 mille centimètres base légèrement rosé la lumière de août elle est normale il n'y a pas le avec l'aspect jaune verdade à quoi vous pensez quoi j'ai dit la matrice et boric à la matrice et boric il ya d'autres signes c'est des enfants la matrice boric c'est l'adulte c'est la fausse teigne ce qu'on appelle la fausse teigne amiantace et la fausse teigne c'est une dermie du scap assez fréquente elle est difficile à rattacher à une dermatose précise mais on peut l'attacher par exemple psoriasis dans mes séboriques mais généralement on peut penser à un simple comme les on a les les darts et les à nobles à peau sèche nechefa elles peuvent faire au lieu de faire des dates au niveau du corps et de l'eau fulcure chevelue bien sûr le dernier différentiel c'est avec la vraie teigne normalement dans ces cas il faut faire un examen écologique pour éliminer une teigne on a ces trois enfants qui sont vous ont montré pour les ces dermites périniaux cruraux décapage kératolytique on donne des kératolytiques de la vaseline pour décaper on peut utiliser par exemple un antifongique en lait et on peut donner un shampoing fin et antifongique c'est à dire il faut pas traiter par les antifongiques pour avoir au ras le saïe mais généralement ça marche sur les antifongiques en lait ça marche très bien c'est à dire il faut faire les fausses telles amyondacées alors à tous les trois cas on va aller voir un par un le wil enfant de cinq mois évoluissant depuis deux mois vous retrouvez des lésions comparables aux plis cervicales antérieures donc on a on a vu on a vu les lésions le siège ça ailleurs il fait des lésions où on va voir le plis et on va au lait de lait de lait rétro auriculaire et le chenvre lait déja c'est nous donner une idée de diagnostic non tu ne l'as pas dit on va pas tu m'a qu'a dit que tu ne sais pas tu ne sais pas on va les nerfs il arrive à lait de 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 l'a Oui, c'est vrai, ça peut penser à l'énormoussus, c'est vrai. Quand il y a un érythème fessier, c'est peut être un érythème fessier banal, ça peut être l'énormoussus, mais il y a deux choses très importantes. Les squam, les selles, ou les squam, c'est le psoriasis, tout simplement. C'est le psoriasis des longes, ce qu'on appelle le psoriasis des longes, parce que le psoriasis peut apparaître chez les nourrissons qui sont longés, alors ça dessine l'aspect des longes, les parties qui sont couvertes par les longes sont touchées par l'achat. Alors, le psoriasis des longes, érythémateur, rouge vis, abordé bien limité, contrairement à la candidance, l'ernier choufouard. La fixité des plaques est un critère utile, c'est-à-dire que les plaques ne vont pas monter. Bien sûr, il faut rechercher attentivement d'autres lésions. Et on retrouve un autre incident familial, parce que le psoriasis, dans la famille, généralement, on peut retrouver un membre de la famille atteint. Le principe d'habdiagnostique, qui m'a dit, c'est la dermite séborique, l'énormousous. L'énormousous, c'est généralisé, la dermite séborique, c'est localisé. Le traitement, qu'est-ce qu'il faut ? Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Diagnostic. Qui fait ? Diagnostic. Oui, c'est la dermite séborique. Ce qui vous donne le diagnostic ? C'est les lésions que j'ai fait avant. Tu as le scalp, parce qu'il y a donc les lésions, elles sont parlantes. Les lésions, tu as le cœur chevelu, ou tu as l'aisselle, elles sont parlantes. C'est des lésions, érythémato-squameuses. Les squames, elles sont larges, elles sont épaisses. C'est-à-dire, c'est ça qui te donne le diagnostic de la psoriasis. Pourquoi on va passer par la corticothérapie pour la psoriasis ? Je ne dis où ? Traitement ? C'est corticoïde. Jamais, jamais corticoïde à un enfant. Un enfant, comment il a la corticoïde ? Jamais. Tu fais un corticoïde, tu as les nourrissants. Tu as l'étalso-bêta-bêta-zal. Puisque moi, à la santé, puisqu'elle a qu'elle a le calcipotriol, elle a qu'elle a la vitamine D. Tu as affaire à la vitamine D. Calcipotriol. C'est le meilleur traitement de la psoriasis. En local. Calcipotriol en local. Des vaux-bêtes. C'est le meilleur traitement pour les psoriasis de l'enfant. C'est à base de vitamine D. Donc ça ne pose pas de problème. C'est mieux que de donner un corticoïde. Une semaine après. Oui, il y a un guérison. Qu'est-ce que tu as l'air ? Un récidif. Avec le dévaux-bêtes, il y a un guérison qui est durable. C'est possible d'être là. Il y a ça quand même. Le traitement c'est en fonction de la disparition des lésions. Dès que ça disparaît. Ce qui est avantageux avec la vitamine D, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de rebond. Il n'y a pas de mal du corticoïde. Le corticoïde, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un corticoïde. Il y a moins de 10 semaines. Mais ça crée la corticoïde. La thérapie chez l'enfant, elle va confier bizarre les effets secondaires. Retard staturopendural, plutôt statural, en agissant sur le taxe hypothalamo-hypophyzaire. Donc le corticoïde chez l'enfant, c'est à éviter. Enfant de 16 mois. Dermatose apparue un mois. Traité par Bactrim. Puis Fingison, Péros. Exomidine. Resté sans succès. La maman a remarqué un muguet buccal initialement. Donc ça allait comme diagnostic. Muguet buccal. Candidose. Le candida albicans est souvent en cause. Contrairement aux psoriasis de l'ange, il existe des petites pistules. Les bords sont émiettés. Les psoriasis de l'ange sont arrêtés. Les limites sont nettes. On a un débordement à les lésions. On a des lésions pustuleuses. Pour la corticothérapie locale. La corticothérapie locale. Ça peut entraîner une candidose. Le bain permanganate. Le séchage bien sûr. Le changement fréquent de l'ange. Imidazole. Les pomades sont évités. Enfants de 20 mois. Depuis 7 jours. sont apparus des lésions végiculobuleuses. Des hanches. Et des cuisses. L'enfant est agité. Grognant. Dormale. En raison de prurite important. Aucun traitement n'a été appliqué. Donc un œil a la notion de prurite. Qui va nous faire penser à l'eczéma. De contact. A l'élastique d'échange. L'élastique d'échange. Ça dépend. Le tissu aussi. Que peut pruriter le nourrissant. Topographie. Et le dessin de la dermite. Permettent de suspecter l'agent responsable. La conduite à tenir. Donc il faut remplacer par l'élastique d'échange blanc. Si la teinture est encroche. Parce que des fois c'est la teinture qui est en... On peut donner des dermocorticoïdes. Parce que c'est une allergie. C'est un eczéma. L'eczéma. Tu n'as jamais parlé. Il y a les corticoïdes. Pour ça il faut savoir les manier. Il m'a dit que la dermite. Atopique. C'est-à-dire l'eczéma atopique. On est obligé de donner des corticoïdes. Parce que c'est l'alarme la meute. Donc ça il faut savoir comment la manier. Nourrissant 6 mois. L'odule. Symmétrique. Arrondi. De la grosseur d'une cerise. De couleur violacée. Des fesses. Et des parties supérieures. Et un teint des cuisses. Tout autour de la région Alain. Là c'est un peu difficile. C'est-à-dire que c'est le granulon glutéa infantile. Lié à l'usage des corticoïdes. Sous occlusion. Parce que dès les corticoïdes. Il est malé l'ange. Il est bénin. Mais spectaculaire. C'est dès qu'on arrête les corticoïdes. Ça et tout disparaît. Seulement il y a des fois un problème. Quand il s'agit d'une pathologie un peu plus. On peut pratiquer une biopsie. Pour éliminer un lymphome. C'est généralement un guérison. Elle est spontanée. Devenue très rare. Lié à l'usage des dermocorties sur occlusion. Il est ennligen. Les infles par rapport, il est malé à l'eau. Il n'a pas besoin. Vous avez toujours un maximum. Doit du mai? Ceux qui sont allés dans la clinique. Vous avez eu l'inducid par rapport à un groupe d'Agoch. Vous avez eu l'inducid par rapport à un groupe d'Agoch? Non? Non. Vous avez eu l'inducid par rapport à un groupe d'Agoch. C'est bon. C'est le cas clinique, numéro un, 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 enfant de 9 ans, dans ses saisons particuliers, fièvre depuis trois jours à 38 ans, accompagné d'une éruption cutanée ressemblant à des roues, à des gouttes de rosée. Les lésions s'étendent et ses parents vous appellent. Alors, que tu veux les lésions? Ça, que tu veux? Des vésicules. Sur? Sur un fond? Érythémateux. Donc, on a l'érythème, on fait khardjoufouga des vésicules. Donc, on élimine la rougeole, on élimine la rubéole, on élimine, on élimine, on élimine. Donc, on est dans les dermatoses vésiculaires. Quel est le diagnostic? Varicelle. Alors, les lésions, chaguna. Quelle est macule rosée, c'est-à-dire les taches, les vésicules. Entourée d'un lésions, il est émateux. Même pas. Donc, macule, vésicule. Même pas. Dessèchement des vésicules. On a dépression des vésicules. La croûte, elle, mais la chute de la croûte. Donc, c'est ça qui donne le diagnostic de la varicelle. C'est-à-dire, quand on voit un malade, au début, on ne peut pas poser le diagnostic de la varicelle. Quand il y a des taches érythmateuses. Mais une fois... Une fois... Une fois que... Il y a des vésicules. Les vésicules se dessèchent. Maintenant, on a des croûtes. Donc, on a un polymorphisme lésionnel. On a plusieurs lésions qui sont d'âges différents. Et c'est ça qui donne le diagnostic de la varicelle. Donc, c'est facile. Alors, la troisième question. Donc, quelles sont les questions qu'on doit poser à la famille ? Parce que s'il y a une varicelle. C'est-à-dire qu'il a été contaminé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a de la varicelle ? Est-ce qu'il y a des enfants malades à l'école ? Donc, ce qu'il faut rappeler, surtout, c'est les recherchés dans la famille varicelle. Si un personnage immunodéprimé, dans l'entourage, la varicelle, elle est très contagieuse. Et si elle va toucher à l'immunodéprimé, donc ça va aggraver les choses. Transmission par voie respiratoire, c'est surtout les gouttelettes de la salive, mais pas les hésions cutanées. Généralement, la contagion, donc, se fait pendant, avant et pendant la visicule. Et puis après, il n'y aura pas de... Donc, il y aura une épidémie, je n'ai pas mon scolaire, quand il y a de... Pour la physiopathologie, donc, il y a la pénétration. Donc, dans la muqueuse, des voies aériennes supérieures, et l'oropharynx. Première multiplication dans les ganglions lymphatiques régionaux, on en a la première vérimée, et ce n'est que dans la deuxième vérimée que c'est un jour qu'on a, c'est-à-dire qu'on a l'inculpation, c'est un jour, et les 24 premières heures de l'éruption. Et le virus, donc, va dissimier vers la peau et les muqueuses. Les complications, parce que la varicelle, c'est une maladie virale. Mais, vu qu'il y a des vésicules, les vésicules vont se rompre, donc, on va avoir une surinfection avec le streptocoque ou le staphylocoque. Donc, cette infection va se trouver aggravée par le tag, qui est mis sur les lésions, et surtout, surtout, les anti-INS. Donc, les anti-inflammatoires sont contraindiques. Donc, quand on a un malade qui a de la varicelle, on va traiter par antibiotiques. Il n'y a aucun problème. On peut même donner des antibiotiques, des antiseptiques, des antibiotiques pas voire locaux, mais jamais des anti-inflammatoires. Complications neurologiques, la varicelle, ataxie, cérébelleuse, convulsions, rarement céphalites. Et pour les formes d'immunodéprimés, on a une mortalité de 15 à 20 %. Enfant de 3 ans. 39 degrés. Grognant. Ne mange plus. Pleure quand il boit. Hyper-sialorée. dysphagie douloureuse. Et à l'examen, on voit des lésions au niveau de la langue. Ulcérations sur la langue, la muqueuse buccale. Et on a des adénopathies, bien sûr, suite à ces lésions. On a des adénopathies. Donc, sous-angulons maxillaires. Diagnostique. Varicelle venu? Ça, il varice est comme une main. Vous voulez la photo? Un enfant. Vous n'êtes 3 ans. La fièvre. Donc, elle a une maladie infectieuse. Qui ne peut pas manger. Qui ne peut pas... Qui pleure quand il boit. Ça dirait, il y a une sialorée. Ça dirait, avec cette salive. C'est un herpès de primo-infection. C'est-à-dire, c'est la première fois que l'enfant, donc, dans les premières années de la vie, 80% des enfants ont des anticorps à 5 ans et à 90% des adultes. Donc, c'est une... L'homme met les réservoirs. Le virus très fragile transmis par contact direct. Incubation de 2 à 2 jours. Est-ce qu'on doit faire un examen biologique? Il est rarement nécessaire. Le diagnostic, il est généralement clinique. Donc, le diagnostic biologique n'est pas nécessaire. On peut faire, bien sûr, un prélèvement avec le milieu de la culture, etc. Mais, généralement, on s'arrête sur la clinique. Traitement. Est-ce qu'il y a un traitement? Traitement spécifique? Bon, l'hydratation aura bien, mais c'est normal. Des bains de bouche, de l'eau bicarbonate et des allumants, bien sûr, semi-liquides pour des anthalgiques. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique? Antiviral? C'est clovien. C'est clovien. Il est indiqué? Bien sûr. Comment on va le donner? C'est bon. Comprimé? Comprimé? On comprimait un nourrisseur là-bas. Il a trois mois. Il va être clovien qui va être clovien. Il va être clovien qui va être clovien. Par voie intravenueuse. Classe. Donc, hydratation orale, si possible, bain de bouche, avec l'eau bicarbonate, aliment froid, semi-liquide, anthalgique. Donc, là, c'est clovire, mais c'est par voie intravenueuse, parce que la voie orale, elle est impossible. La durée de traitement, pas l'air jusqu'à dix jours, pour les primo-infections. C'est donc une primo-infection herpétique. Donc, le virus, le virus qui est clovien de l'enfant, c'est la bouche. Donc, chez les adultes, généralement, dans ces bouches, on ne va pas trouver d'herpès buccal. C'est généralement, c'est-à-dire muqueux. Généralement, c'est cutané. Ça dépend. S'il y a des lésions surinfectées, on est obligé. L'herpès, tu as acheté les cheveux. L'herpès, tu as le cheveux, tu as au niveau de la joue. On est obligé de donner des antibiotiques. Pas avoir local, pas avoir général. Ce n'est pas les antibiotiques. Les trucs viraux, la varicelle ou l'herpès. Le problème, c'est les anti-inflammatoires. Il faut éviter à tout prix les anti-inflammatoires. Devant toute infection, infection microbienne ou la virale, il faut éviter les anti-inflammatoires. Parce qu'il ne faut qu'aggraver les lésions et qu'aggraver la situation. C'est à l'éviter. Je vous remercie.